Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tour avec des affiches de cinéma célèbres et des cartes UNO célèbres aussi. Quel rapport entre les deux ? Et bien un tour de magie, rien que pour vous, regardez. Alors ce tour est un tour de mentalisme où vous avez étonné vos amis, regardez comment. Alors vous allez présenter le tour de cette façon. Vous montrez votre feuille sur laquelle il y a toutes les affiches célèbres du cinéma. Titanic, Top Gun, les Aristochats, Harry Potter, King Kong, le parrain, Napoléon, le ch'ti est intouchable. Cette feuille, nous allons nous en servir dans quelques instants, vous dites cela à votre public. Vous demandez à deux personnes de venir, une à droite et une à gauche, et vous allez demander, tout d'abord vous montrez que votre jeu avait deux cartes UNO à des chiffres totalement différents les uns des autres bien sûr. Vous demandez à la personne qui se trouve à votre gauche un chiffre entre 1 et 9. Imaginons que celui-ci vous dise 4. Vous comptez 4 cartes, une, deux, trois, quatre. Vous lui dites retiens bien ce chiffre. À la deuxième personne, vous lui demandez un chiffre entre 1 et 9. Imaginons qu'il vous dise 5. Alors vous comptez 5 cartes, une, deux, trois, quatre, cinq. Vous récapitulez, donc toi c'est 4 et toi c'est 5. Vous reprenez les cartes et vous dites maintenant, regardez cette coïncidence étrange et magique. Tu as dit quatre. Je compte une, deux, trois et quatre. La personne qui se trouve à droite avait dit cinq. Ce qui est incroyable, regarde, c'est bien cinq. Maintenant, vous allez faire la même chose avec la personne qui est à droite. Tu as dit cinq, et bien regarde, une, deux, trois, quatre et cinq. Et celle de gauche a dit quatre. Incroyable, c'est effectivement quatre. Maintenant, vous replacez le tout sur le jeu. Vous dites ce qui est incroyable maintenant, c'est que tu as dit quatre et toi tu as dit cinq. Cinq et quatre font neuf. Je vais compter jusqu'à neuf. Regarde, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Quel chiffre apparaît ? C'est le chiffre huit. Regardons sur, sur la feuille, à quoi correspond le chiffre huit. Ça correspond à la fiche du ch'ti. Eh bien, c'est incroyable. Effectivement, le ch'ti, vous dites, je le savais aussi. Regardez bien, le ch'ti. Alors, comme promis, c'est un tour incroyable. Eh bien maintenant, l'explication. Mais avant, la préparation. Alors, vous allez devoir imprimer cette feuille avec les différentes affiches dessus, allant de 1 à 9. Et de l'autre côté, vous allez imprimer la fiche du ch'ti en plus grand. Sous la description de la vidéo, il y a le lien qui vous permettra de réaliser donc cette feuille. Vous avez besoin d'un jeu de cartes UNO. Disposez les cartes UNO de cette façon. Vous allez prendre un premier tas que vous allez disposer comme cela. Vous mettez le chiffre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Ensuite, vous refaites la même chose avec un autre tas. Mais là, vous allez faire le contraire. Vous allez mettre neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un. Et vous placez cet ensemble sur le paquet de cartes UNO. Et sur le tout, vous allez placer le chiffre 8. Voilà. Qui correspondra à la fiche du ch'ti. Donc, vous mettez maintenant la feuille sur la table avec la fiche du ch'ti derrière, bien sûr. Et le jeu de cartes UNO. Vous êtes prêt. Alors, le tour est entièrement automatique. Rien à faire, l'idéal. Vous allez présenter cette feuille avec ses différentes affiches de cinéma, allant de 1 à 9. Vous présentez rapidement vos cartes UNO, comme ceci. Vous pouvez réaliser une fausse coupe, bien entendu. Il existe un lien qui vous permettra d'aller effectuer une fausse coupe sur ces cartes UNO. Maintenant, vous allez appeler deux personnes, à venir une à droite et une à gauche. Et vous allez faire ceci. Vous dites à la première personne, donne-moi un chiffre entre 1 et 9. Toujours entre 1 et 9. Imaginons que celle-ci vous dise 3. Vous comptez 3 cartes. Vous faites 1, 2, 3. Vous dites, retiens bien ton chiffre. Vous dites à la deuxième personne, donne-moi un chiffre entre 1 et 9. Toujours entre 1 et 9. Imaginons qu'il vous dise le chiffre 7. Vous allez compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partez toujours du haut et les posez sur la table les unes sur les autres. Vous récapitulez à la première personne. Vous dites donc, toi tu as dit 3 et toi tu as dit 7. Vous reprenez le paquet de 7 cartes que vous placez sur les 3 cartes, comme ceci. Et vous placez le tout sur le paquet de cartes UNO. Et maintenant, vous dites à la première personne, quel était ton chiffre ? Il vous dira 3. Vous comptez 3 cartes. 1, 2, 3. Vous dites à la personne qui se trouve à droite, quel était ton chiffre ? Il dira 7. Vous montrez 7. Incroyable coïncidence. Vous remettez le tout sur le paquet. Et vous remettez le tout sur l'ensemble du paquet de cartes UNO. Maintenant, vous vous tournez vers la personne de droite. Vous dites, quel est ton chiffre ? Il dira 7. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous vous retournez vers la personne de gauche. Vous dites, et toi ? Il dira 3. Dites, regarde, c'est 3. Bon. Vous replacez cette carte au-dessus. Vous replacez le tout sur le paquet de cartes UNO. Et là, vous allez faire un autre miracle. Vous allez dire, voilà, ici j'ai toutes les affiches du cinéma allant de Titanic à Intouchable. Et il y a un chiffre sur chaque affiche. Vous dites, toi tu as dit 3 et toi tu as dit 7. Si on additionne 3 et 7, cela fait 10. Vous comptez 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous retournez, vous dites, voilà, c'est le chiffre 8. Et bien, si je regarde le chiffre 8, ça correspond au ch'ti. Vous dites, voilà. Et là, vous retournez, vous dites, le ch'ti. Je le savais, regardez le ch'ti. Bien entendu, si vous souhaitez présenter le tour une deuxième fois, pas de problème. Allez dans un endroit secret et vous préparez les cartes de cette façon. Comme tout à l'heure, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous recommencez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et au lieu de mettre au-dessus du paquet le chiffre 8, vous mettez, par exemple, le 7. Voilà. Bien sûr, le 7 correspond à Napoléon. Au dos, bien entendu, vous devez imprimer une affiche de Napoléon en grand, bien sûr. Ou alors, si vous ne souhaitez pas imprimer derrière une autre affiche, vous écrivez Napoléon ou vous écrivez Harry Potter. Ça dépend. L'affiche que vous souhaitez, bien entendu, imposer. Donc, le tour se fait de la même façon. Il n'y a pas de problème. Vous demandez à la première personne qui se trouve à gauche un nombre entre 1 et 9. Imaginons qu'ils vous disent 2. Vous comptez 1, 2. Vous demandez à la deuxième personne, imaginons qu'ils vous disent 3. Vous comptez 1, 2, 3. Vous dites donc, retiens bien 2. Toi, retiens bien 3. Prenez le paquet qui se trouve à droite. Mettez-le sur celui de gauche. Vous récapitulez. Vous dites donc, toi, tu m'as dit 3. Donc, vous comptez 1, 2, 3. Vous dites à la personne qui se trouve à gauche, quel était ton chiffre ? Il dira 2. Vous dites, voilà, effectivement, c'est 2. Maintenant, reposez la carte. Remettez le tout au-dessus. Demandez à la personne qui se trouve à gauche, quel était ton chiffre ? Il dira 2. Vous comptez 1, 2 et vous dites à la personne qui se trouve à droite, mais quel était ton chiffre ? Il dira 3. Vous dites, regarde, c'est 3. C'est automatique. Placez le tout au-dessus et mettez sur l'ensemble du jeu. Maintenant, vous dites 2 et 3. Cela fait 5. Vous comptez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cela correspond forcément à la fiche numéro 7, Napoléon. Donc, au dos de la feuille, bien entendu, vous aurez mis une affiche de Napoléon. Alors, si vous souhaitez, bien entendu, présenter ce tour sans les cartes 1, c'est possible. Utilisez un jeu de cartes normal. Disposez les cartes de cette façon. Regardez bien. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis là, vous faites 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous mettez au-dessus le 8 qui correspond à la fiche, le ch'ti. Tout simplement. Et vous mettez le tout sur le jeu. Voilà. Là, vous n'avez pas besoin de cartes 1. Un simple jeu de cartes suffit. Eh bien, voilà. J'espère que ce tour vous a plu. Nous allons nous quitter. Si vous avez aimé le tour, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo et d'activer la cloche. Au revoir. J'ai tout dit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501